Il y a quelques années, un candidat à la présidentielle a vendu un projet qui a séduit suffisamment de Français, le Travailler Plus pour Gagner Plus. Dix ans et une pandémie plus tard, nous arrivons à un niveau de 30 000 burn-out par an. Clairement, la méthode n'a pas fonctionné. Depuis le premier confinement, nous parlons du monde d'après. Mais pour plusieurs entreprises, dites open source notamment, c'était déjà avant le monde d'après. Mais alors, peut-on vraiment travailler autrement ? Le Covid a-t-il vraiment tout changé ? Et surtout, ne seriez-nous pas favorisés par la pénurie de devs ? Pour répondre à ces questions de travail, je ne reçois pas Mao, mais il s'y connaît en force de travail. Jonathan, bonjour. Salut, Bruno. Génial l'intro. Jarvis, drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez. Je suis un dev, D-E-V, pour différents extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans conditions, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons, comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Jonathan, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Eh bien écoute, avec plaisir. Donc, je suis un des cofondateurs de Shodo, qui est une ESN qui a pour objectif de redonner ses lettres de noblesse à une corporation qui est super connotée, qui subit un turnover toujours plus fort. Et on a la volonté de redonner du sens aux salariats à travers un modèle qui est basé sur la transparence, la redistribution et la justice sociale. J'ai presque envie de dire que c'est un gros challenge de se dire de vouloir changer la vision que les gens ont des ESN, parce qu'effectivement, il y a quand même une image pas très glorieuse, et faire ce choix d'une entreprise qui redistribue de la valeur, ou ce genre de choses, et tu vois, de vouloir changer ce... Tu vois, avoir une entreprise novatrice sur cet aspect de RSE, de manière générale, et d'essayer de faire avec une ESN, c'est ballsy presque, j'ai envie de dire. Ouais, on peut le voir comme ça. Moi, je... En fait, je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne me dis pas qu'on est des privilégiés incroyables d'évoluer dans la tech. Enfin, moi, c'est mon cas, et ça m'intéresserait de savoir, d'avoir le feedback des autres acteurs de la tech, mais moi, je me suis retrouvé là-dedans, je pense, un peu par hasard. Et un peu par hasard, tu te retrouves dans un secteur qui ne connaît pas la crise, qui est en pleine croissance, on parle de révolution digitale, enfin, sincèrement, je suis optimiste, mais je ne vois pas ce qui peut, on va dire, renverser le secteur, le faire sombrer dans la crise, ou alors ça veut dire qu'il y en aura beaucoup d'autres qui iraient mal. Et donc, du coup, j'ai presque envie de dire, à partir du moment où tu as la chance d'être dans un secteur qui va aussi bien, quelque part, ça nous honore, ça nous oblige à essayer de porter l'innovation sociale, le progrès social, parce qu'on en a les moyens, et parce qu'en fait, si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Oui, parce qu'effectivement, il y a une abondance de moyens quand même, effectivement, dans ces milieux-là. Et c'est vrai qu'il y a besoin d'être un peu le fer de lance de ces différents sujets. Toi, du coup, tu as lancé Shodo il y a combien de temps ? On a créé Shodo en 2019, donc un an avant la pandémie, mais qui a été un superbe crash test pour le modèle, puisque, en fait, au final, 2020 se retrouve à être notre meilleure année en termes de développement. Je lui ai employé le terme croissance, je l'emploie avec précaution, mais ça a été notre plus belle année de croissance. On a traversé 2020 sans faire appel au chômage partiel, et du coup, ça valide le modèle, puisque la croissance en termes de clients, la croissance en termes de recrutement, puisque là où nos concurrents étaient en sommeil, nous, on était en activité. Enfin, non, ça fait trois ans qu'on existe, on est une cinquantaine aujourd'hui, on est présent sur Nantes depuis un an, ils ont une petite quinzaine de personnes déjà, on est une petite cinquantaine sur Paris, on a d'autres projets, mais on ne le fait pas dans une optique d'expansion sauvage parce qu'on veut devenir une licorne, on le fait parce qu'en fait, on considère que c'est cool de faire profiter de ce modèle à des gens qui en ont profil, on considère que c'est important que ce modèle puisse avoir de la force, avoir corps, et du principe que quand Shodo s'étend, Shodo s'entend. Donc ce fameux monde d'après dont on a beaucoup parlé pendant ces différents confinements qu'on a connus l'année dernière et avant. Toi, ce monde d'après, il existait déjà avant le Covid, du coup. C'est quoi le premier truc ? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer ça ? Et c'est quoi le premier truc que t'as voulu changer ? Écoute, je pense qu'il y a une recherche de sens. T'en parles dans ton introduction, tu t'évoques le burn-out, le bore-out. À un moment donné, tu te dis, mais putain, je vais au turbin tous les jours. Je gagne très bien la vie, c'est génial, mais je n'ai pas tout le temps le temps de dépenser mon dosail. Et en fait, ce que je fais n'a pas trop de sens. C'est-à-dire que je suis dans une structure, aussi géniale soit-elle, qui est un turnover, qui est endémique, qu'on n'arrive pas à combler. Fondamentalement, on ne fait pas tout ce qu'on pourrait pour essayer d'inverser la courbe. Et donc, tu te dis, mais quel est le sens de tout ça ? Et effectivement, nous, le monde d'après, il a commencé avant le Covid. On voulait remettre effectivement ce qu'on appelle maintenant la QVT, qualité de vie au travail, le bien-être, etc. En fait, on voulait le remettre au sens de l'équation, redonner du sens au salariat, ramener les gens dans une forme de collaboration. Offrir finalement une alternative, si tu veux, au départ indépendant, qui dans notre corporation est la tendance numéro un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens se disent que le salariat ne leur apporte plus grand-chose et qu'ils vont se mettre à leur compte. Et moi, je n'ai pas de sujet. Je veux dire, avec les gens qui considèrent qu'être à leur compte, être entrepreneur, c'est le rêve de leur vie, je leur dis bravo. En fait, il faut le faire. Maintenant, mon constat, c'est que je pense qu'il y a 70% de ces gens-là qui le font parce que c'est la moins mauvaise des formules. Mais on arrive à le montrer avec Shodo ou tous les autres acteurs qui nous emboîtent le pas, parce qu'il y a d'autres acteurs, c'est ça qui est très cool aussi. C'est qu'en fait, il y a une demande et les gens sont contents d'avoir ce choix-là. Il y a aussi un point que tu évoques, c'est ce fait que... C'est vrai que dans le monde de la tech, souvent, on est très vite très bien payé. Même si on a l'impression de ne pas être suffisamment payé, tu compares à la moyenne nationale déjà, on est quand même en général bien au-dessus. Et c'est vrai que cette manne financière, ce salaire qui tombe tous les mois, c'est une espèce d'enfermement pour certains où effectivement, tu fais un taf qui n'est pas le moins intéressant. Tu as ce confort qui est apporté par ton revenu régulier. Et j'avais appris il y a quelques temps, on vend tout le temps les mérites de Google qui offre à manger, ou tu as le pressing dans les bureaux, tu as la garde, tu as toutes les choses. Même pour certains niveaux, tu as une femme de ménage qui va chez toi, ou tu as une personne de ménage qui va chez toi pour nettoyer ton appartement. En fait, si Google, ils font ça, c'est parce qu'ils prennent des gens sortis d'école qui ont tout le temps vécu soit chez leurs parents, soit en résidence étudiante, qui du coup s'installent chez eux pour la première fois en bossant chez Google. Donc en fait, ils n'ont jamais appris à s'auto-gérer. Et donc en fait, tu es aussi enfermé chez eux parce que tu ne sais pas d'abri tout seul. Et du coup, le jour où tu quittes Google, tu n'as plus tout ce truc autour de toi. Pour toi, ça fait partie aussi de cette espèce de... Je ne vais pas dire de cage, mais de contexte qui a été créé par toute une économie jusque-là, en fait, pour un petit peu bloquer les gens dans une notion productiviste. Alors, ouais, ouais, ouais. Ce que... Enfin, c'est super riche, ce que tu as abordé pour essayer d'apporter une réponse. On a une heure, donc je peux y aller. C'est bordel dans ma tête, donc il faut que j'arrive à te mettre ça un peu carré. Non, mais tu as deux choses. De toute façon, aujourd'hui, je pense que tu as quand même... Tu as une vision, on va dire, qui est très ancrée, qui est très libérale, qui est basée effectivement sur le productivisme, sur l'optimisation de la création de valeurs qui existent. On en parlait en intro sur... Voilà, qui va valoriser les modèles d'hypercroissance, les licornes, etc., etc. Et aujourd'hui, tu as quand même une alternative qui commence à émerger, dans laquelle on commence à rediscuter un petit peu tout ça pour justement mettre le bien-être au centre de tout. dans le productivisme que tu évoques, effectivement, on peut citer l'exemple, mais sans citer son nom et sans citer le nom de la structure, parce que je pense que la pauvre, elle a pris suffisamment cher depuis un mois, mais tu as effectivement des gens qui vont considérer que le sens du travail, c'est de bosser, je ne sais pas, 50 heures, 80 heures dans la semaine et qu'en fait, on ne trouve pas de sager parce que les gens préfèrent être apprentis ou salariés. Et puis, tu as quand même des initiatives en parallèle, tu as peut-être vu ça, et moi, ça me fait kiffer, tu as 70 boîtes au Royaume-Uni de plus de, je crois, 3 300 salariés qui testent la semaine de 4 jours avec la paye ISO. Et du coup, tu as une autre proposition dans laquelle le travail a une place un peu différente et ce qui n'empêche pas que, tu vois, tu me parlais tout à l'heure du service à la personne qui a chez Google, alors est-ce que c'est pour maintenir les gens en place, les rendre dépendants, j'en sais rien. Moi, je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien chez Chaudo, on essaye de rendre les gens autonomes, en fait, justement, de faire en sorte qu'il n'ait que leur travail, on va dire que le seul objectif, que l'esprit soit tourné que sur leur travail. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que toutes les petites louces qu'il peut y avoir à côté, on est là pour les lever, on est là pour faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'il faut, qu'ils soient bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour bosser, qu'il n'y ait pas de galère. Avec, du coup, aussi la nécessité d'avoir quelque chose de spécifique à chacun, en fait, c'est que tu ne peux plus considérer aujourd'hui que, tu vois, si on prend l'exemple du télétravail, il y a des gens qui vont vraiment s'épanouir dans le télétravail en venant peut-être un jour ou deux jours par semaine au bureau. Tu en as d'autres besoins qui ont, au contraire, pardon, qui ont besoin de venir plurilement au bureau parce que soit ils n'ont pas chez eux de quoi travailler, soit ils ont besoin d'avoir plus de contexte social. Donc, tu as besoin aussi d'adapter vraiment très fine maille ce contexte à chaque employé. Exactement. Enfin, je pense que l'idée, je pense que notre mission en tant qu'entrepreneur, c'est de favoriser un cadre safe. Un cadre safe, c'est quoi ? C'est un cadre dans lequel chacun, chacune, peut être soi-même, avec ses caractéristiques, ses spécificités, puisse évoluer en confiance. Donc, ceux qui, en fait, se considèrent à son mieux chez eux, en fait, on va faire en sorte qu'ils puissent télétravailler avec du matériel professionnel, enfin, reproduire des conditions professionnelles chez eux. C'est au contraire qu'ils ont besoin de voir des gens parce qu'en fait, on habite Paname. Paname, les gens vivent en 30 mètres carrés et à un moment donné, c'est ton appartement, ton studio, il n'est peut-être pas forcément fait pour travailler 7-7, 5 jours sur 7, on va dire, parce que normalement, on ne travaille pas les week-ends. Donc, oui, nous, c'est ça l'idée, c'est que, en tant qu'employeur, on est là, on met de frein à quiconque dès lors que la demande, elle reste dans le cadre du légal et ce qu'on a proposé pour une personne, en fait, on va le rendre possible pour tous les autres. Comment tu fais aussi pour... Parce que j'en ai parlé sur plusieurs épisodes déjà de ce podcast, il y a une pénurie de devs dans le monde, non, ce n'est pas toi que je vais la prendre. On a du mal à trouver des devs. Alors, c'est sur certaines technologies, sur certains profils, bien évidemment. Mais du coup, tu as beaucoup d'entreprises qui mettent en place des choses dans le but de gagner en attractivité pour pouvoir faire venir des gens. Et du coup, tu as toujours la question de te dire, est-ce que la démarche est sincère ou est-ce que tu fais ça pour faire venir du monde ? Alors, tu me poses la question à moi ou tu me demandes mon avis sur le phénomène ? Non, je te demande ton avis sur le phénomène. Je ne doute pas de la sincérité de ton initiative à toi. Non, alors, en fait, j'ai envie de te dire que moi, je te répondrai peu importe. Je pense que les gens fassent des choses par conviction, par pragmatisme, parce que ça marche, que ça permet d'attirer des gens, de les fidéliser, etc. J'ai envie de te dire, tant mieux, en fait. Je pense que la question, c'est est-ce que tu as envie que le marché se transforme ? Est-ce que tu as envie qu'il y ait des entreprises qui soient beaucoup plus attractives, dans lesquelles les conditions de travail soient beaucoup plus justes socialement, dans lesquelles les rémunérations soient beaucoup plus équitables, dans un environnement dans lequel il y a beaucoup plus d'inclusion ? En fait, que les mecs fassent ça par pragmatisme, en fait, on s'en fout. Ça va dans le bon sens, quoi. Oui, mais en même temps, tu vois, ce qu'on peut voir, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais à l'époque, moi, je travaillais encore dans des vraies entreprises avant d'être, on va dire, plutôt entrepreneur. Ce que je voyais, c'est que tu allais dans les départements RH, compta, finance, des entreprises, tu avais des bureaux assez sobres. Les gens étaient souvent en costa-cravate ou tailleur. Tu n'avais pas forcément de décoration au mur. Les gens se vouvoyaient, on se serrait la main, on se faisait la bise. Tu allais dans le bureau des devs, tu avais des posters de je ne sais quoi au bureau, les gens avaient des décos un peu spéciales, les gens venaient en t-shirt, les horaires n'étaient pas les mêmes. Tu vois, j'en venais un petit peu à la cool parce qu'en fait, il y avait une telle pénurie de devs que tu n'avais pas le choix. En fait, tu laissais les devs et du coup, tu avais un contexte favorable pour effectivement les devs qui avaient cette aisance d'évolution dans la boîte. Mais ce n'était pas un truc global, je pense que tu as encore beaucoup de boîtes qui font ça par pragmatisme mais qui du coup, ne l'appliquent pas à tous. Non mais en fait, l'insincérité, quand elle est flagrante, elle s'auto-ose de tous. Il n'y a pas de débat. Et là, du coup, tu es sur du, je ne sais pas, du fairwashing, du greenwashing, tout ce que tu veux, washing en fait. Mais en fait, je pense que tout le monde a la capacité de juger si finalement, les actions, elles sont justes socialement, elles vont dans le bon sens. Et ça, c'est ça qui est important en fait pour moi. C'est pour ça que comme je te disais tout à l'heure, en fait, on s'en fout. Évidemment qu'il vaut mieux avoir des gens qui vont le faire par conviction, etc. Mais ce qui compte, c'est que ça soit bien fait. Et tant que c'est bien fait, je pense que déjà, tu vois, il y a des structures, il y a plein de structures qui évoluent sur des bases effectivement de redistribution, de transparence, etc. sincèrement, je pense qu'on doit s'en réjouir. Après, savoir si c'est fait par sincérité ou pas, on s'en fout. J'ai le plaisir de voir que Accenture est en train de mettre en place la semaine de 4 jours, financer une partie des congés sébatiques. En fait, c'est cool. Savoir si c'est sincère ou pas, en fait, ce n'est pas la question, chacun se fait son avis. Mais l'important, c'est qu'en fait, tu as un marché qui commence à évoluer, qui va dans le bon sens. Et moi, mon propos, c'est de dire qu'en fait, on est dans la tech. La tech, c'est un marché qui est en croissance, dans lequel il y a des revenus qui sont absolument spectaculaires. Et donc, on a les moyens d'opérer une redistribution qui profite à tout le monde, en fait, avec des avancées qui peuvent être... Après, voir dans quelle mesure les avancées qu'on peut mettre en place peuvent être reproduites dans d'autres secteurs. Je suis d'accord sur le fait que c'est cool de voir des grands acteurs comme Accenture bouger. Et en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est que des gens Accenture bougent aujourd'hui sur ces sujets-là. En fait, ils voient des structures peut-être plus petites ou plus jeunes comme Chodeau. Du coup, ils n'ont plus le choix, ils sont obligés de changer grâce à ça. Donc, c'est pas... Même au-là du pragmatisme, en fait, c'est une question aussi de... En fait, tu avais un avantage concurrentiel face à Accenture qu'ils sont obligés de rattraper à un moment. Nous, on est une entreprise, on n'est pas un parti politique. Par contre, notre vision du travail et de la redistribution, c'est un parti pris qui devient quelque part politique. Et c'est super cool d'avoir... Te dire que t'es scruté, t'es reproduit et que... En fait, t'as des grandes structures qui commencent à mettre en place des mesures qui vont dans le bon sens. Et c'est un kiff. Du coup, le premier truc que t'as fait chez Shodo différent des autres SN, c'était quoi de manière très... Il y en a plein. Pelle-melle, en fait, je pense que la transparence dans les salaires, dans les marges et dans la gouvernance, c'est quelque chose dans nos corporations qui est super inédit. Tu vas dire à tes clients combien tu gagnes, tu vas dire à tes membres, salariés, salariés associés combien tu gagnes et tu établis... La plus grosse plaie dans les SN, on va être sincère, c'est les entretiens annuels. C'est les entretiens annuels pourquoi ? Parce qu'en fait, tu te retrouves avec des gens qui sont fidélisés depuis X années, 7 ans, qui se retrouvent à gagner 20% de moins que des gens qui viennent d'arriver, qui sont sans histoire dans la structure. Et nous, une des premières mesures qu'on a mises en place, c'est des rémunérations fixes basées sur des grilles. C'est-à-dire que chaque personne, quelle que soit son ancienneté, son genre, son histoire, ses handicaps ou pas, a la même rémunération. Et en fait, quand on a mis ça, on a mis ça en place, on a mis une grille qui est capée, qui est capée à 70 000 euros. Tu te dis, c'est super cool et tout, on va le mettre en place. Mais tu serres les fesses quand même parce que tu te dis, tu es quand même dans un écosystème où les gens sont habitués à avoir des augmentations. Et ce qui a été super cool, c'est quand on a vu la réaction des premiers membres historiques, en fait, ils comprennent. à partir du moment où tu proposes un modèle qui est très clair, les gens sont OK ou pas OK. Quand ils sont OK, ils restent. Quand ils sont pas OK, ils partent. Mais au moins, on s'enlève, tu vois, ce petit arrière-goût de dire, je perds quelqu'un parce qu'en fait, j'aurais pu donner un petit peu plus. Et donc ça, c'est très cool. On a fait rentrer les gens au capital aussi, dans des structures où tu vois, les créations de valeur qu'il y a dans les ESN, des reventes, etc. Tu vois, des chiffres de ma boule. Et tu te dis, en fait, vous allez, par votre travail, etc., participer à une valeur, une capitalisation et vous allez en profiter. Et ce qui manquait, ce à quoi on a essayé de répondre, c'était justement pouvoir redistribuer la valeur travail de manière instantanée avec ton chiffre d'affaires annuel puisque du coup, on reverse à peu près 85% du chiffre d'affaires à chaque membre. Et puis, du coup, aussi, la valeur travail sur le long terme, c'est-à-dire comment est-ce que tu peux intéresser les gens à la valorisation de la structure et faire en sorte que du coup, tu vas les fédéliser. Ce qui est aussi forcément valeureux dans cette grille que tu partages, c'est qu'aussi, l'exemple que tu avais de celui qui part, tu te dis, j'aurais pu donner un peu plus. En fait, s'il part pour ça, c'est aussi parce qu'en général, celui qui part, il sait que le voisin d'à côté, il a eu un petit peu plus, il est sorti de la grille parce qu'il y a eu ceci, cela, et du coup, il se dit, pourquoi pas moi ? Alors que quand tu as une grille précise disponible de tous et surtout que tout le monde est au même régime, en fait, il n'y a plus ce genre de compétition malsaine. Il n'y a plus cette compétition. Alors en fait, on est comme tout le monde. En fait, il ne faut pas croire que parce que tu mets de la transparence dans la gouvernance, dans tes salaires, dans tes marges, etc., que tu n'as plus de turnover. On a du turn. Simplement, quand tu as du turn, tu l'accueilles de manière, tu ne l'accueilles pas de manière fataliste, tu te dis, en fait, j'ai une personne qui part. Elle part parce qu'elle considère que d'ailleurs, c'est mieux. Vas-y, c'est cool en fait. Je suis content pour toi. On a kiffé boisser ensemble, c'est cool. Vas-y, on s'est une bouffe. On prend un verre ensemble. Tu reviens quand tu veux. La porte est grande ouverte. Et puis surtout, sois heureux, sois heureuse, bon vent. Pas de problème en fait. Et tu n'as pas du tout, tu vois, la réponse, c'est de te dire, quand même, on aurait pu donner 2000 balles de plus, 4000 balles de plus. Tu vois, pas aux entretiens annuels en disant, alors attends, il va demander 4000, j'essaie de faire passer la pilule à deux ou à trois. C'est cette culture de j'en garde toujours un peu dans la poche. On la fait sauter et c'est super cool. Et en fait, du coup, tu ne parles que des choses essentielles, tu ne parles plus de salaire. Tu vois, tu as un modèle qui est très clair. C'est quand les gens te disent à Vienne en disant, j'aimerais gagner plus, tu peux dire, écoute, notre modèle, en fait, on te reverse tout ce qu'on peut te donner. Donc en fait, si tu veux gagner plus, il y a deux solutions. C'est soit tu vas négocier une augmentation en clientèle et Shodo va t'aider pour le faire. Voilà. Ça s'appelle le réel, en fait. Ton client va te dire oui, ok, cool, et ça va directement dans ta poche ou il va te dire non, mais c'est la vie. Soit tu changes de client, mais du coup, en s'attachant quand même à garder une forme de... à ta licence du service. Donc en fait, on n'est pas des mercenaires. Tu ne vas pas aller te dire change de client pour aller gratter 50 balles jours. Enfin, du moins, c'est ce qu'on essaye de ne pas inculquer. Mais moi, je suis très attaché par exemple parce que je trouve que dans le modèle INDEP, il y a des choses assez cool. C'est que les gens sont responsables. En fait, ils savent qu'à un moment donné, s'ils adoptent un comportement plutôt de mercenaire, à un moment donné, le monde est petit et ça va se savoir. Et en fait, on essaye de donner les clés. C'est parti de... On est une entreprise libérée et dans l'entreprise libérée, une des valeurs, c'est de rendre les gens autonomes. On donne les clés à tous les gens chez nous pour devenir INDEP. On leur apprend à négocier leurs honoraires. On leur apprend à la mesure du possible à gérer les conflits, aller chercher du feedback. On en parlait. Chercher le feedback client, chercher le feedback auprès de l'équipe, faire des déj, faire des petits déj, etc. Et en fait, on part du principe qu'une fois qu'on leur a donné toutes les clés pour être INDEP et donc partir, en fait, ils partiront certainement pas parce qu'en fait, ils sont heureux dans le salle arrière. Est-ce que c'est un peu antinomique de dire que tu aides tes employés à partir un jour ? Non, j'aide les gens de Chodo à être autonomes. Et pourquoi est-ce qu'on fait ? Parce que les gens qui vont être autonomes mais qui restent parce qu'ils ont une communauté, ils ont des collègues, ils ont un service à la personne, ils ont des cotises, ils ont plein de choses. En fait, la charge qui t'enlève, on va dire, fait que tu n'as plus de goulot d'étranglement opérationnel et que toi, tu peux consacrer du temps à celles et ceux qui en ont plus besoin et pour le coup, on parle beaucoup d'inclusion dans la tech, tu as quand même des populations qui restent discriminées, c'est certainement plus dur pour une développeuse d'avoir le même TGM qu'un développeur, c'est certainement plus dur pour tout un tas de gens d'arriver à se mettre en avant. On parlait tout à l'heure de devs entrepreneurs le fou la poule mais tu as plein de devs qui souffrent du syndrome de l'imposteur qu'il faut accompagner, qu'il faut aider à faire grandir et c'est ça notre rôle. Du coup, justement, quand tu dis que si tu as un T constant qui arrive à augmenter son TGM chez le client, ça va directement dans sa poche mais tu as aussi cette notion de redistribution de la valeur. Est-ce que, pour prendre un exemple qui est proche d'un truc que moi que je connais bien, moi je suis beaucoup la NFL et la NFL c'est une ligue de sport américain qui est entièrement fermée et ce qui est intéressant à la NFL c'est que tu as les équipes qui sont meilleures que d'autres, c'est des choses qui arrivent mais contrairement à la ligue 1 de football où quand tu vas acheter un maillot du PSG, 100% des bénéfices vont au PSG. C'est comme moi quand je vais acheter un maillot des Patriots par exemple, en fait, toutes les équipes de la NFL touchent une partie du bénéfice du maillot parce qu'en fait, ils se reversent tout. Est-ce que du coup, c'est la même logique tel que si jamais tu en as un qui arrive à augmenter son tarif, tout le monde bénéficie du coup de l'augmentation de tarif ? Tu es aussi dans cette notion de grille partagée ? Alors, pas exactement. Le système des ligues fermées, il y a plein de trucs cool parce que c'est vrai qu'on se dit que les Ricains sont super libéraux, etc. Mais en fait, ils font des choses qui sont socialement beaucoup plus justes qu'en Ligue 1. Chez nous, ce n'est pas exactement ça. Chez nous, on a, pour t'expliquer le modèle, on a du coup, je te l'expliquais tout à l'heure, une grille dans laquelle à chaque année d'expérience, tu as le même salaire fixe. On est en capacité de mettre en face de chaque salaire fixe par année d'expérience ce qu'on appelle un TGM seuil qui est un TGM qui permet à Chaudot d'atteindre son objectif de marge, donc en moyenne de 25 000 euros bruts par an, tout en finançant tous les éléments contractuels de chaque membre. dans lequel il y a du supralégal puisqu'en fait, on donne des congés supplémentaires, on donne 5 000 euros de budget de formation qui permet d'aller financer ta veille, etc., qui est cumulable d'une année à l'autre puisqu'on n'est pas là pour dire à quelqu'un qui n'a pas pu pour plein de raisons aller se former en 2022, écoute, désolé frérot, tu n'as pas dépensé ton budget, il part dans le ciel, il est cumulable, les gens peuvent s'en tirer 50% chaque année en rémunération. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de se dire qu'à partir du moment où nous, on a atteint notre objectif de marge, tout ce qui est au-dessus, donc en l'occurrence, je vais te donner un exemple précis, ce sera peut-être plus simple pour comprendre, le dernier niveau de séniorité, c'est 9 ans et plus, 70 000 euros fixe, 665 euros à Paris pour financer le objectif de marge de 25, en province, c'est 542, si je ne dis pas de bêtises, et c'est 20 000, puisqu'on est 20% à chaque fois. Donc chaque euro supplémentaire est reversé intégralement aux membres de Shodo, c'est-à-dire qu'en fait, nous, qu'on vende 666 ou 1000 euros, ça ne change pas de vie, ça change la vie de la personne qui intervient. Donc ça, tu as une redistribution qui est individuelle. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait cette année, on va faire de la redistribution au niveau de l'entreprise, tu vois, on a 5 jours contractuels qui permettent à chacun de participer à ce qu'on appelle les journées communautaires, qui sont des... c'est du temps de travail sur les horaires de travail. Donc en fait, c'est du temps de travail non facturé, dans le cadre duquel tu vas pouvoir parler, échanger, coder, te former, rien foutre, parce qu'en fait, c'est super cool aussi de rien faire. Et en fait, 5 jours, quand en fait, on met une dizaine de dates dans l'année, en fait, on sait que, on va dire mécaniquement, tu as des gens qui ne pourront pas participer à tous les événements. et en fait, considère que du coup, tu as une première forme d'injustice sociale, puisque tu as des gens qui ont dégagé suffisamment de marge sur leur mission pour pouvoir aller se déstaffer, et d'autres non. Donc en fait, on a redistribué 5 jours supplémentaires à toutes celles et ceux qui ne pouvaient pas participer à ce jour-là. Donc en fait, tout ça pour t'expliquer avec cette énorme digression qu'on redistribue au niveau de la collectivité et on a un modèle qui redistribue aussi au niveau de l'individu. Et du coup, en fait, c'est 5 jours, ce n'est pas 5 jours de vacances, mais c'est 5 jours de temps libre que tu offres ? Alors, c'est du temps libre professionnel. C'est-à-dire, c'est du travail non facturé. Mais tu as aussi, effectivement, dans le modèle des jours de congés qu'on donne de manière supralégale les jours de congés supplémentaires. On dit aux gens la chose suivante. On dit, en fait, ça, c'est des congés. Si tu veux te reposer, tu te reposes en fait. Si ton enfant est malade, si tu es fatigué, mais en fait, tu te reposes, tu as le droit de le faire. Parce qu'on accompagne plein de clients qui sont dans des conventions collectives où il y a plein, plein, plein de congés. Nous, on a la syntaxe et horrible il y a 25 jours. Souvent, on accompagne des clients qui en ont deux fois plus des congés. Par contre, on dit la chose suivante. C'est-à-dire qu'en fait, si toi, ton objectif, c'est de travailler plus, les jours de congés, tu peux aller les travailler et tu vas prendre la facturation ou tes décharges, mais la facturation te reviendra. C'est des jours qui t'appartiennent. Donc, voilà. Et donc, la philosophie, c'est quoi ? C'est une forme de philosophie décroissante dans laquelle tu te dis que tu acceptes de gagner moins que ce que tu pourrais puisque tu vas du coup redistribuer de la valeur pour que les gens puissent kiffer davantage leur vie au travail et leur vie tout court. Et c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on essaye justement de remettre la notion de bien-être, d'équilibre vie pro, vie perso au centre de dons parce qu'on est quand même la première génération, je trouve, de manière assez systématique. tu as des gens qui partent en burn-out, qui partent en bar-out. Moi, je me souviens de la génération de mes parents et c'était fidèle à leur boîte. Il restait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Ça, c'était leur caractéristique. Quelques années plus tard, la caractéristique, c'est que tu as des gens qui pètent des plombs au travail. Et on doit apporter, voilà, parce qu'on est dans la tech, on a les moyens de le faire, on doit apporter une alternative à ces gens-là en leur disant, ok, en fait, si ton projet, c'est de bosser 90 heures par semaine pour aller faire une culbute, respect, vas-y, fais-le. Mais en fait, ça ne doit pas être que ça, la vie. Et donc, on doit proposer une alternative et c'est ce qu'on essaie de faire. Après, la génération de nos parents, certes, ils faisaient quasiment leurs 42 années de cotisation dans la même entreprise, mais ils avaient quand même aussi des phénomènes de burn-out. C'est juste que ce n'était pas du tout pris en charge. Ce n'était pas du tout surveillé à l'époque et du coup, c'était aussi un environnement de société qui n'était pas le même. Non, mais probablement, effectivement. Et puis, je pense que tu as la libération de la parole. C'est quand même vachement emmerdant quand tu dis à tout le monde que tu as fait un burn-out, quand tu ne vois que sur les réseaux sociaux que des exemples de réussite incroyable. Toi, tu dis, mais en fait, je suis super nul et puis en fait, tu es un burn-out. Et puis, oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, la prise en compte aussi de la notion de santé mentale. La génération de nos parents, aller voir un psy, c'est que c'était soit fou, enfin, tu étais forcément malade, c'était pas quelque chose de... C'était faible presque si tu allais voir un psy. Aujourd'hui, on sait que la santé mentale, c'est un truc important et qu'il faut être vigilant. Et parfois, tu vas voir un psy, pas uniquement parce que tu es fou ou juste faible, c'est juste que parfois, tu as besoin de ce truc-là pour avancer et aller mieux. Mais c'est ça. Moi, je suis tombé sur une citation de plus tard qui m'a fait tilter. Tu avais dit, il faut pas seulement vivre, mais il faut exister. Ou peut-être l'inverse, je ne sais plus, parce que j'ai une mémoire de merde. Mais en fait, c'est ça, l'enjeu, je trouve aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter autre chose que le choix d'être au turbin comme un malade et d'y rester parce qu'en fait, tu gagnes bien ta vie, mais tu nourris un cercle qui est juste super vicieux. Il faut vivre et non pas seulement exister. Tu vois, je viens de nos souvenirs. Ce qui je trouve assez fascinant dans cette approche que tu as avec Shodo, c'est que c'est qu'une ESN, en gros, tu n'y es jamais quand tu es conscient d'une ESN. Du coup, en général, on y va parce qu'il y a des rêves clients, il y a des projets qui sont intéressants. Et toi, ce que tu essaies, c'est de créer un attachement à ton ESN. Tu n'es pas là uniquement pour aller parce que du coup, on te promet une mission chez Orange, chez Peugeot, je ne sais quoi. Il y a aussi une volonté d'adhérer à un projet commun. C'est exactement ça. Je pense que le rôle d'une entreprise aujourd'hui, c'est de se déterminer un avenir commun, sans reprendre des fetschlines politiques. Mais c'est ça en fait. C'est à un moment donné, je veux être avec des gens de qui je partage les valeurs, avec lesquelles je suis fier de bosser, que j'aime bien. Parfois, je ne les aime pas, mais en fait, je suis quand même fier de bosser avec eux même si je ne les aime pas. Et on partage une même vision du boulot, de la redistribution de la boîte. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on a des gens. Alors nous, je te disais, on a quand même un modèle avec des jours communautaires. Donc, on aime bien quand même que l'essence de Shodo, c'est quand même de profiter de ses collègues. Maintenant, les gens qui n'ont pas tant que ça envie de venir, quelque part, on respecte. Mais Shodo, c'est aussi, on opère une redistribution dans laquelle, en fait, on part en séminaire. On part en séminaire quatre fois dans l'année parce qu'en fait, on considère que ceux qui en ont envie, c'est super cool de dire qu'une partie du travail, de la somme du travail de toutes et tous permet de financer des moments où on relâche un peu prise, où on s'inscrit dans le temps long et on part, tu vois, on part l'hiver à la montagne, on part l'été en septembre au soleil. En fait, on est bien ensemble et celles et ceux qui ont envie de venir n'avaient pas venir et puis en fait, celles et ceux qui ne veulent pas venir, c'est pas grave, en fait, ce n'est pas obligatoire. On ne fait rien d'obligatoire en dehors des heures de boulot. Mais du coup, comment tu fais pour inscrire les gens dans une dynamique commune quand ils ne travaillent pas dans les mêmes bureaux, pas dans les mêmes boîtes, pas sur les mêmes projets ? Tu vois, ils passent quand même 90, 100 % de son temps pour un client et pas avec toi ? C'est super dur et c'est super dur parce que le modèle de l'ESN effectivement rend ça compliqué mais on s'y attache de différentes manières. Déjà, tu vois, nous, on a pris des locaux dans lesquels, le staff, il n'est pas forcément tout le temps mais les locaux sont accessibles cinq jours sur sept, n'importe quand et en fait, on fait en sorte que les gens se sentent bien dans les locaux. Tu vois, tu as des bureaux modulables, etc. et l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, en fait, tu as des collègues que tu kiffes mais qui ne sont pas sur les mêmes projets que toi ou chez les mêmes clients mais on leur donne la possibilité de se dire, on va télétravailler ensemble chez Chaudo et on fume nos clopes ensemble, on prend nos pauses ensemble et on est ensemble. Ça, c'est le premier angle. Ensuite, on partage la valeur puisqu'on a quand même ouvert notre capital à plus de 30 % et donc, en fait, on fait en sorte que Chaudo appartienne aussi capitalistiquement aux salariés dans la mesure du possible parce que, ben voilà, tu t'inscris dans un projet dans lequel tu es bien, tu considères que tu es dans un écosystème où tu as une redistribution des profits qui est cool mais pas que, tu as une redistribution aussi du savoir et en fait, on fait en sorte que les gens aient plaisir à justement partager du temps communautaire ensemble parce qu'ils vont apprendre les uns des autres, ils vont partager des projets, ils vont débattre d'idées techniques ou pas, enfin voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Est-ce que du coup, j'imagine que tout ça, ça s'inscrit dans une démarche très RSE, je pense que c'est une démarche que tu as de manière assez globale, donc on a beaucoup parlé de comment est-ce que tu améliores autant que possible la vie de tes collaborateurs, mais du coup, c'est un regard très interne, vers l'externe, ça ressemble à quoi la démarche RSE de Shodo ? Vers l'externe, on va communiquer sur le fait que Shodo, c'est une sorte de pop qui marche, tu vois, on essaye de montrer que à travers des choses qui sont simples, tu vois, les grilles de salaire fixes, on essaye de montrer qu'en tout cas qu'au sein de l'incorporation des ESN, c'est possible et le message, c'est vraiment ça, c'est une autre voie est possible au sein des ESN, on sait que c'est plus facile de le faire quand tu as une refacturation comme c'est le cas quand tu es en SS2I slash ESN, c'est peut-être beaucoup plus dur dans d'autres métiers, mais par contre, la transparence salariale, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait se mettre, qui pourrait s'appliquer dans plein d'autres secteurs, publier les salaires des dirigeants, publier les salaires de tous les salariés et expliquer pourquoi un tel est mieux payé qu'un autre, mettre des critères transparents qui expliquent comment est-ce que chacun peut aller chercher telle ou telle rémunération en fonction de critères d'acceptance, ça on doit pouvoir le faire. Ensuite, ta question est vaste, mais on essaye aussi de, nous en tant que dirigeants, on essaye de rendre un cadre safe dans lequel les gens se sentent du coup en sécurité, à l'aise, tu vois, il y a une question de l'inclusion, la place des développeuses dans le monde, la place de la femme, dans le monde de la tech, c'est super dur de, c'est-à-dire, en tant qu'homme, il y a une comte qui parle de l'habitus, etc., tout ce qui fait qu'en tant qu'homme, tu as des biais qui te permettent de dire que, tu vas nier ça, cet état de fait, mais on essaye justement de donner des moyens à des femmes pour, justement, réfléchir sur ces sujets-là, faire émerger des cercles de sororité, voilà, on essaye de montrer que c'est possible et de montrer que ça marche. sur le, attends, j'ai oublié ma question. C'était le RSE, comment est-ce que tu le communiques à l'extérieur ? Ah oui, du coup, ma question d'après, c'était sur l'aspect environnemental, parce que c'est aussi un sujet important et j'imagine que c'est aussi une cause que peut-être certains collaborateurs de Chodo ont. Est-ce que vous avez aussi, vous, des démarches sur ces aspects-là ? Alors, on a une démarche, grosso modo, ça va être, aujourd'hui, c'est quoi ? Des choses assez basiques, dans le choix, par exemple, de nos destinations, on ne prend pas l'avion, nous, un petit perso, on essaye d'aller dans des destinations qui vont être à moins de 4 heures de train, mais tu as un travail énorme de sensibilisation à faire auprès des gens, quand tu parles de ce sujet-là. c'est super vaste, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit aux ECN d'être le porte-parole de cette problématique-là, par contre, on peut servir la cause en ayant une sobriété, on a quand même une forme de sobriété, nous, en rapport à la croissance, en rapport à la redistribution, en rapport au bien-être, avec finalement des constats qui sont simples, c'est que quand tu as des limites à la croissance, à l'hypercroissance sur l'écosystème, puisque le réchauffement climatique, le fait d'aller produire des choses à des milliers de kilomètres pour aller revendre à des milliers d'autres, ça contribue à l'enjeu majeur qui est le réchauffement climatique, donc avoir justement la possibilité de modifier nos comportements sur le profit, etc., sur le temps de travail, moi, je pense que ça, pour le coup, ça aide de manière très forte à traiter le problème. Est-ce que du coup, vous avez aussi une attention particulière au choix des clients dans des entreprises dans lesquelles vous envoyez vos collaborateurs ? Alors en fait, au début, on va être très sincère, quand tu commences à te créer, tu ne fais pas le fou, ce n'est pas toi qui choisis tes clients, c'est tes clients qui te choisissent, donc tu prends ceux qui te permettent de donner vie, d'incarner ton modèle, enfin voilà, et en vrai, on les remercie, nos clients, et en 2020, quand ça n'allait pas bien, il y en a plein qui ont été super bienveillants vis-à-vis de Chodo en disant, en fait, on fera tout ce qu'on peut pour maintenir vos missions en cours parce que ce que vous faites, c'est cool. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, si tu veux, en rendant notre marge transparente, en disant en fait, quoi qu'il arrive, Chodo prendra 25 000 euros, c'est qu'on est sorti de la zone grise, on va dire, quand même, j'aimerais mieux que Bruno, que tu ailles bosser, je ne cite pas le nom, mais chez le client A parce que les marges, elles sont quand même, les TGM sont plus importants que chez le client B où les TGM sont un peu inférieurs. En fait, on va te laisser le choix. On va te laisser le choix d'aller travailler là où tu l'entends et surtout, le message induit, c'est que tous les projets professionnels se ballent. Que tu veuilles être coach technique ou dev, etc., que tu veuilles accompagner une ONG ou un client du CAC 40, le choix te revient. C'est un choix à chaque fois du collaborateur et du coup, il sait aussi, tu as le client A où tu vas gagner peut-être 1000 euros par jour et puis tu as le client B où tu gagneras peut-être 800 euros par jour. Ils connaissent les données de marché, effectivement. Après, on écoute les feedbacks, on parle du feedback depuis tout à l'heure. Il y a quand même une communauté chez Choso mais je pense, au sein des développeuses, développeurs, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de contribuer en cadre de projets d'utilité publique. Tu vois que dans le cadre de projets Abscon, on ne comprend rien et donc, on écoute ça, on essaye de rendre possible du coup, des collaborations dans des secteurs qui vont traiter de l'énergie, des transports, des choses concrètes en fait. Il y a effectivement depuis quelques années, tu parlais, j'ai un parent et une autre génération mais toi et moi, on commence à être assez vieux. Je pense qu'on peut dire qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Toi, tu es le vieux. Il y a de plus en plus une volonté chez les gens d'avoir effectivement d'avoir du sens dans le travail, de participer à quelque chose, de ne pas être juste un rouage, un micro-rouage dans un immense ensemble. On l'a vu avec plein de gens, je pense que tu l'as vu aussi avec des camarades de promo qui se sont tournés vers de l'hôtellerie, des restaurants, qui ont vraiment changé de domaine pour venir à quelque chose de concret. Est-ce que tout s'est part du Covid, de ta perception, est-ce que ça a accéléré cette transition ? Parce que je pense qu'on n'est plus juste sur une tendance, on est vraiment sur une transition. Est-ce que pour toi, ça a accéléré ces choses-là ou pas plus que ça ou c'était déjà très présent ? Non, mais je pense qu'effectivement, le Covid, ça a été un catalyseur de beaucoup de choses. Mais moi, j'avais déjà des potes qui ne se reconnaissaient plus dans leur boulot, qui ont quitté des jobs de cadre supérieur en entreprise, de gagner très bien la vie, pour devenir professeur, maraîcher. J'ai un ami qui se reconvertit dans le documentaire. Et en fait, c'est super cool. Je pense qu'il faut beaucoup de courage pour le faire. Et ça montre aussi qu'à un moment donné, tu as un non-alignement qui est quand même assez fort entre ce que tu fais et le sens de ton boulot, comme tu dis. Alors du coup, est-ce qu'il y a eu des impacts de cette période du Covid ? Est-ce qu'il y a des changements que tu as accélérés chez Shodo, des choses que tu n'avais pas anticipées que tu as mises en place ? Ça a été quoi l'impact de cette période-là sur Shodo ? Encore une fois, je ne sais pas si... Enfin, ça a été un catalyseur, mais ça n'a pas été... Tu vois, ce n'est pas le Covid qui nous a fait prendre conscience qu'il fallait travailler différemment. Encore une fois, on a fondé Shodo en mars 2019. Comme je te le disais tout à l'heure, on l'a quand même fondé sur des constats. On n'a pas sciemment des recueillis en écoutant les gens qui venaient chercher du boulot ou qui partaient. Les specs, ça fait un moment qu'on les a en fait. Je veux dire, ces specs-là, le sens au travail, le meilleur équilibre vie pro-vie perso, de pouvoir profiter de ses proches, d'avoir plus de temps long que de temps court, on l'a tous. Simplement, il y a une forme de... Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de le faire ? Il y a des gens pour qui, pour le coup, ce n'est pas du tout une option qui préfèrent bosser beaucoup. Nous, c'était le projet de Shodo de pouvoir justement donner une alternative concrète à travers un modèle d'entreprise qui fait une place différente au travail. Donc, non, ce qu'on a... On a, pour le coup, à travers le Covid, tu vois, l'ouverture au capital. C'est peut-être quelque chose, effectivement, qui est arrivé dans des réflexions en 2020. Tu vois, on se disait, on a fait un truc cool, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est-à-dire, quand tu redistribues la grosse partie du chiffre d'affaires à chacun, c'est cool. Mais tu n'as quand même pas apporté une réponse à une injustice fondamentale dans le monde du travail. C'est que tu allais en parler des entrepreneurs. En fait, à un moment donné, quand tu es entrepreneur et que tu salaries des gens, tu profites quand même un peu de leur travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens tout en haut de la chaîne qui se mettent mieux que d'autres. et quand il y a une revente, toi, tu es entrepreneur, tu vas partir avec un énorme chèque. Tu t'es possiblement fait du capital, du patrimoine derrière parce que tu as plein de leviers légaux qui permettent de faire, de faire une redistribution pour toi-même. et ça, effectivement, on voulait faire autre chose. Comment ça se passe le télétravail en ESN ? Parce que j'entends qu'il y a des trucs très différents. Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage ? Les gens sont plutôt chez les clients, surtout en télétravail. Écoute, moi, j'ai plutôt le sentiment que les lignes bougent dans le bon sens puisque aujourd'hui, je dirais que tu as la plupart des clients qui ont une tolérance au télétravail de l'ordre de 50% du temps. Tu vois, de mon point de vue, rares sont les clients qui commencent à dire écoutez les gars, c'était cool le télétravail, maintenant on va retourner, tout le monde va se retrouver au siège parce qu'il faut se voir pour mieux travailler. Tu vois, les arguments un peu à la papa, il n'y en a pas trop. Et je trouve ça très bien. Nous, en fait, donc ça, c'est la limite aussi en tant qu'ESN, c'est qu'à titre perso, évidemment qu'on est pour le télétravail. Mais effectivement, tu as beau être pour le télétravail, si tous tes clients sont contre, c'est plus compliqué. Alors du coup, on essaye d'évoluer vers des modèles qui permettent de collaborer différemment. C'est-à-dire, là, on lance une filiale qui s'appelle Shodo Studio dont l'objectif est justement de pouvoir récupérer des projets en interne et du coup, pouvoir travailler non seulement avec nos process, notre culture technique mais aussi notre culture d'entreprise. On pourra travailler en collaborant en télétravail quand on pourra, etc. Mais en tout cas, non, ça va dans le bon sens, moi je pense. Ça va dans le bon sens. J'ai un ami qui est parti s'installer en Allemagne qui bosse avec un grand groupe de pharma. Ils ont fait un choix que je trouve intéressant, c'est que du coup, depuis le Covid, ils ont réalisé en fait que le télétravail, ça fonctionnait bien et du coup, ils ont dit à tous les prestataires, maintenant que vous êtes full remote, vous travaillez de chez vous et si vous voulez venir bosser avec les équipes de la boîte en question, on vous loue un bureau la journée. Et du coup, le SN paye en fait la présence sur les bureaux. Non, mais c'est cool. Ça fait partie, moi je trouve, tu as tout à l'heure en parlé dans l'entreprise libérée, de rendre les gens autonomes, de faire en sorte que tu facilites la vie des gens, tu fais en sorte qu'ils n'aient à se concentrer que sur leur métier de base. Ça c'est cool. Nous, on a fait un peu la même chose. En fait, chaque membre de Chodo dispose de l'ACP de la boîte et en gros, l'idée c'est que si tu dois engager un frais professionnel, en fait, tu vas le faire sans avancer de ton propre argent personnel. Le concept de la note de frais, c'est quand même quelque part que tu payes pour travailler. On t'embrose d'accord derrière, mais tu sors de ta tréseau. Nous considérons que ce n'est pas cool dans le symbole. Donc en fait, on fait confiance aux gens pour qu'ils arrivent à estimer, il faut que ça soit légal parce qu'on se sensibilise à ce que accepte leur staff ou pas. mais à partir du moment où c'est légal et que tu dois engager un frais professionnel, mais en fait, vas-y, engage le frais professionnel. En fait, on ne va pas aller regarder ce que tu fais. On part du principe que tu es suffisamment intelligent pour, si tu dois prendre un billet, tu vas prendre le billet de 200 plutôt que celui de 400. En fait, les gens sont intelligents. Il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est aussi une démarche d'adhésion globale à un projet. On faisait tous une espèce de philosophie globale que vous partagez tous. Oui, et puis les gens disent « mais s'il y a des abus, etc. » Mais déjà, des abus, il y en a très peu. Et puis en fait, il y a des abus. Tu as le droit du travail qui est là quand même. Peut-être que tu disposes de plein de choses pour les corriger. Et puis en fait, à partir du moment où tu donnes de la latitude aux gens, tu fais confiance, les gens, ils sont quand même une forme d'intelligence collective qui fait qu'on ne te rentresse pas. Avec du coup aussi cette généralisation du télétravail, pardon, cette généralisation du télétravail, il y a, alors je crois que pour moi ce n'est pas quelque chose de concret, mais il y a un risque en tout cas qui semble se profiler. C'est que tu regardes les salaires dans la Silicon Valley ont atteint des niveaux qui sont hallucinants. Et du coup, les entreprises américaines peuvent commencer à se dire « tiens, en fait, un ingénieur en Europe au final à un très bon niveau et coûtent beaucoup moins cher qu'un ingé à la Silicon Valley. Comme tout le monde est au télétravail au final, qui travaille sur un autre fuseau horaire, c'est pareil. Donc tu as une espèce de concurrence qui va se créer. Du coup, des entreprises locales vont peut-être avoir plus de mal à embaucher des gens locaux parce qu'ils vont être payés des fortunes par des gens ailleurs. Et puis à l'inverse, ils vont du coup, eux, devoir aller chercher des ressources pareilles dans d'autres pays qui vont être moins chères par rapport à ce qu'ils connaissent. En tout cas, tu as une espèce de perte de localité sur le marché du travail ? Je ne sais pas si on veut parler de perte de localité parce que ce phénomène, il existe déjà. Avec l'essor du télétravail, tu as des gens qui vont travailler avec des clients parisiens qui vont aller se mettre en province parce qu'ils en ont la possibilité. En fait, si tu veux, je pense qu'à un moment donné, c'est... Moi, je trouve que c'est plutôt cool. En fait, je trouve que c'est plutôt cool pour les devs. Encore une fois, on est des privilégiés. Si tu as des devs qui... Les devs, il y a quand même 10 ans, le plafond de verre, il était à 50-55 000 euros. Tu vois, c'était très très dur en 2010 de gagner plus de 55 000 euros. Là, maintenant, tu peux gagner 100-120 000 euros en 10 ans. Et en fait, tant mieux. Tant mieux. Je trouve que c'est... On a de la chance. Voilà, je n'ai pas de réaction... Pas davantage de réaction. Non, mais moi, je suis en phase avec... On a de la chance. C'est vrai que c'est assez hallucinant de se dire que tu peux bosser quasiment où tu veux, comme tu veux. Tu peux effectivement bosser pour une boîte à New York en étant basé à Bangkok. Tu vois, c'est un luxe qui est quand même assez guedin qui, d'après ce qu'on voit, n'est pas prêt de disparaître. Il y en a encore pour un petit moment. C'est sûr. Donc, ça, là-dessus, c'est plutôt ouf, effectivement. Pour essayer de terminer, tu nous fais quand même une feuille de route assez... Enfin, tu as mis en place beaucoup de choses avec Chodo. Oui. On est deux. Il y a mon ça, c'est Guillaume Ferron. Tu nous as parlé d'entreprises libérées. Le titre de l'épisode sur le live, c'est l'entreprise open source. Est-ce que tu as suivi une feuille de route précise ? Tu avais un espèce de plan qui te vient d'un livre ou d'une ressource en particulier ? Je me doute que ça ne te vient pas en marchant. Mais tu as ce que je veux dire, à quel point tu t'es inspiré d'un modèle déjà existant ? Et qu'est-ce que tu as customisé ? Non, en fait, nous, on est un peu comme ce bon vieux monsieur Jourdain. C'est-à-dire qu'on a fait des choses un peu sans le savoir. On a fait quand même beaucoup de choses par bon sens. Et puis parce que, encore une fois, on n'est quand même pas les perdants d'années dans la tech, dans le milieu des OSN. On connaît par cœur, on sait ce que c'est, on connaît les enjeux, on connaît les faiblesses. On savait ce qui... Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'exploitation de l'idée. On savait comment l'exploiter, comment il fallait l'exploiter l'idée. Et par contre, ce qui... On a en permanence enrichi... On est en permanence resté ouvert au changement. Il y a un truc qui nous caractérise, c'est la capacité à être radical, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, on va pousser le levier à fond quand on n'est pas fier de nous et quand on dit on peut faire mieux. En fait, on va pousser le levier des choses assez simples, mais quand on... Nous, on a capé nos REM, on a encadré nos REM à une fourchette de mémoire, c'est trois fois la plus petite et deux fois la médiane. En fait, on le fait parce qu'on est convaincus que c'est cool, on est convaincus que ça améliore le dialogue social, mais en fait, il y a déjà des gens qui l'ont fait. Tu vois, quand on parle d'entreprises libérées, effectivement, il y a plein, plein d'écoutions de littérature à disposition qu'on n'avait pas lu en profondeur. Après, moi, à titre perso, je suis un fan de politique, c'est un sujet que je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais ça me nourrit. Donc, je suis obligé de lire ce qui se passe, comprendre comment on nous gouverne, quels sont les courants de pensée et tu vois, plein de choses qui sont cool, qui sont exploitables. on parle de décroissance, c'est un truc qui fait flipper tout le monde, mais je trouve que ça dépend comment on en parle. Enfin, bref, tout ça pour te dire que non, on n'avait pas de feuille de route dans le sens où on n'est pas arrivé avec un projet super ficelé en 20 étapes. on avait quand même des idées, on savait où on allait, on avait déjà en tête la nécessité de mettre quelque chose de transparent, de redistributif, de plus juste socialement, ça, on savait déjà. Mais c'est en discutant avec les gens, c'est en se challengeant nous-mêmes, c'est en n'étant pas d'accord, parce qu'en fait, c'est une particularité, Guillaume, c'est qu'on est on n'est pas tout le temps d'accord en fait. Et c'est super cool parce que dans, si tu veux, quand tu n'es pas d'accord mais que tu sais communiquer, tu arrives toujours à faire émerger un compromis qui est vraiment meilleur pour la boîte et qui te fait aller plus loin, qui te fait prendre conscience des biais que tu peux avoir, qui te donne le courage d'aller justement aller au fond des choses et c'est ça qu'on a fait. Donc c'est un bon binôme que vous formez du coup. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Est-ce que du coup, quand vous lisez ces choses-là sur l'entreprise libérée, l'entreprise open source, ce genre de choses, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces modèles-là ou est-ce que pour toi, il y a soit des choses où vous considérez que vous avez encore du chemin à faire ou vous considérez que ce n'est pas une philosophie à laquelle vous adhérez ? On se reconnaît dans pas mal de choses. Alors moi, j'avoue, je n'ai pas approfondi des milliards de lectures sur l'entreprise libérée. Je sais ce que c'est et on vérifie plein de choses. c'est effectivement quand tu mets la production de services du bien-être, tu rends les gens autonomes, tu rends les gens responsables. Il n'y a pas de sujet, en fait, on se reconnaît là-dedans. Mais je pense que ce qui nous drive l'idée clé, c'est vraiment, tu vois, si je dois te le résumer, c'est vraiment être en capacité de présenter une forme de réussite alternative qui est plutôt basée sur le kiff. En fait, on a envie de dire kiffez, vous allez réussir. Vous allez réussir parce que vous allez remettre du bien-être, vous allez remettre de l'équilibre, vie pro, vie perso. Quand vous êtes dans des structures d'entreprises libérées, les gens sont venus dans leur basket, ils bossent mieux, ils partent moins, ils viennent plus facilement. Tu as une pénibilité au travail qui chute, là où nos confrères investissent en masse pour recruter ou pour placer. En fait, on fait tourner une boîte en n'étant pas beaucoup. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. Tu te remets dans le temps long, profites de la vie et ça, c'est énorme. Est-ce que du coup, il y a une ambition que les gens fassent de nouveau toutes leurs années de cotisation chez Chaudot ? En fait, on a envie de dire que s'ils ont envie de le faire, qu'ils le fassent. Quelqu'un qui part parce qu'il considère que l'herbe est plus verte à l'heure parce qu'il est plus heureux, mais j'ai envie de lui dire super, je suis super content pour toi, bon vent, merci, merci pour ce que tu nous as apporté, etc. Ceux qui ont envie de rester à la vitamine éternale, en fait, notre travail, c'est de faire émerger un cadre dans lequel effectivement, ils se sentent suffisamment safe pour le faire. et c'est important. Du coup, l'avenir, c'est quoi les prochains grands chantiers que vous avez ? Je ne sais pas, on peut parler de la semaine de quatre jours, vacances illimitées, est-ce qu'il y a des projets comme ça ? Alors, les projets d'avenir, nous, c'est de se développer en filiale, donc je ne sais pas si je t'ai expliqué, mais on a un système dans le cadre duquel, en fait, on crée des filiales qui sont des SAS, au sein desquelles la maison mère Chaudot, les personnes morales, est présidente, et en fait, on fait monter les mandataires qui sont majoritairement des techs, et qui permettent de reproduire le modèle de Chaudot localement, à Nantes, peut-être un jour à Lille, peut-être un jour à Bordeaux, peut-être un jour à Lyon, à Marseille, que sais-je, partout où il y aura un marché, il y aura des bonnes développeuses, des bons développeurs, c'est-à-dire certainement partout, et l'idée, c'est justement de permettre à travers ces filiales d'intégrer encore plus de gens dans le modèle, de donner plus de visibilité au modèle, de montrer que ça marche, de faire en sorte qu'il y ait d'autres acteurs qui se disent en fait Chaudot, c'est cool, ça marche, soit c'est à fond dans mes convictions, enfin pareil, soit c'est pas trop dans mes convictions, mais en fait ça marche, et du coup, parfois on a dit si je le fais, et moi ça me va très bien encore une fois, donc l'idée c'est ça, on a des projets dans ce sens-là, par contre, ce ne sont pas des projets qui sont guidés par, on n'en a pas besoin en fait, c'est-à-dire qu'en fait on ne se paye suffisamment, aujourd'hui, les salaires sont payés, les charges fixes sont payées, les coûts de fonctionnement sont payés, on met de l'argent de côté chaque année, ça va, mais c'est plutôt ça les projets, et effectivement, à travers ça, et moi c'est ça qui m'excite, c'est comment est-ce que on peut se servir de Chaudot pour incuber à des mesures qui sont socialement innovantes, tu vois, on a mis en place il n'y a pas très longtemps une mesure qui était chère à mon sauce qui était de dégager la PE, de ne plus mettre de PE par défaut dans le contrat, la loi t'oblige à en mettre une pour toutes celles et ceux qui en ont envie, donc là, on la met, mais en fait, on la met pas et c'est cool, parce que c'est vrai que ça précarise, t'as des gens qui sont famille monoparentale, etc., bah en fait, t'oses pas changer de boulot d'appart, parce que t'as été, enfin tu vois, tu sais ce que t'as, mais tu sais pas si tu pourras en avoir d'autres, enfin bref, t'as plein de choses, comme ça, la semaine de 4 jours, bah why not, mais pour ça, en fait, il faut qu'on opère à une redistribution de la marge, puisque en fait, quand tu veux travailler, tu parlais en intro, travailler plus pour gagner plus, bah nous, on essaye de travailler moins pour gagner autant, voire travailler moins pour gagner plus, en fait, si tu veux faire ça, il faut que tu redistribuises de la marge, puisqu'en fait, ton temps libre, il faut le payer, et donc, c'est aussi pour ça qu'on fait des fiales quelque part, c'est parce qu'on a besoin d'aller recréer de la richesse pour la redistribuer au sein de Chodo pour justement abaisser le temps de travail, augmenter les rémunérations ou les deux en même temps, enfin bref, permettre aux gens d'atteindre leur propre définition du bonheur, du kiff, qui pour certains sera de travailler plus et d'heures plus d'argent, d'autres de travailler beaucoup moins, de profiter des enfants, etc. Top. Écoute, il y a Netus dans le chat qui nous dit qu'il est dans une boîte lyonnaise où le télétravail était supprimé, c'est démoralisant et qu'il a envie de partir, du coup, peut-être que si vous voulez ouvrir un bureau à Lyon, peut-être il y a peut-être quelque chose à creuser, donc voilà, Netus, n'hésite pas à contacter Jonathan pour creuser le sujet, on ne sait jamais. Écoute, c'est à Tune, peut-être qu'un jour on ouvrira un bureau à Lyon, mais ça ne sera pas mal à contacter, ça sera nos futurs SOS lyonnais. Merci beaucoup Jonathan pour tout ça, j'aurais une autre question pour toi, pour la question rituelle du podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Alors en fait, j'aimerais vraiment beaucoup te répondre, mais je ne suis pas dev et je ne comprends rien de ce que tu me dis. Ça marche, pas de souci. Merci beaucoup Jonathan. Merci pour l'invitation, c'est super cool. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, voilà, le monde du travail est en train de changer, le monde du travail bouge, et c'est agréable de voir que les entreprises bougent avec. Une semaine derrière, ils n'ont peut-être pas trop le choix, mais c'est quand même bien de le faire. Si vous avez envie de bouger, bougez, comme l'a dit effectivement Jonathan, on a la chance d'avoir ce luxe-là. Il ne faut pas attendre d'être en burn-out ou en bore-out pour bouger. Il faut kiffer la vie, on fait un métier formidable, on peut le faire partout, donc profitez-en. Je vous remercie beaucoup aussi de continuer à partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, commitez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno arrobas if this and dev ou arrobas bibir b-i-b-e-a-r. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno arrobas cosavostra.com Merci à tous. Cosavostra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada